... Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'est une incroyable affaire longue de 18 ans que nous allons vous raconter aujourd'hui. Le 5 mai 1989, Sylvie Bâton, brillante étudiante, est découverte étranglée chez elle en Bourgogne. Un proche, un copain de fac, un voisin, qui a pu s'en prendre à cette jeune femme tranquille ? Alain Bauer nous apportera son éclairage. 18 ans pour arrêter le meurtrier, c'est un film de Lucie Lemettet. Ici, nous sommes devant la maison du drame. C'était le 5 mai 1989. C'est là où vivait Sylvie Bâton, dans cette petite maison. Et c'est dans cette maison qu'ils ont découvert le drame, qu'ils ont découvert le corps de Sylvie Bâton dans sa baignoire. Le bruit a circulé rapidement dans la ville. Ça a jeté un sentiment d'inquiétude. Tout le monde se soupçonnait. On ne savait pas, est-ce que c'est un sadique ? Est-ce que c'est un crime de rôdeur ? Est-ce que c'est une connaissance de Sylvie Bâton ? Et tout le monde s'est emparé de l'affaire. La famille Bâton, c'est une famille normale, une famille soudée, un papa, une maman, avec un garçon, une fille. Sylvie Bâton, elle est étudiante. Elle est étudiante en lettres modernes à Dijon. Donc elle est en général en faculté la semaine à Dijon. Elle revient le week-end dans la Vallonnaie. Le 5 mai 1989, c'était le jour de l'inauguration de la foire-exposition d'Avalon qui avait lieu tous les ans. Et on s'étonne de ne pas voir Sylvie dans les rues d'Avalon. On s'étonne de trouver les volets clos. Sylvie ne répondant pas au téléphone. Sa maman a décidé de venir voir ce qui se passait à la maison. Elle était accompagnée d'un beau-frère à elle. Et là, ils ont vu que le portail était fermé. Mais ils ont aperçu que la porte d'entrée de la maison était entreouverte, entrevayée. L'oncle s'est débrouillé pour sauter par-dessus le portail. Et puis, ils ont découvert tous les deux le corps de Sylvie qui était dans la baignoire, immergée. Madame Bâton a retiré le corps de sa fille de la baignoire pour le mettre sur le lit, pour la protéger, pour la mettre sous un drap. Elle hurlait dans la rue en disant « Ma gamine, ma gamine, ma gamine. » Les cris ont alerté les forces de l'ordre. Ils sont accourus sur la scène de crime. Tout de suite, ils ont remarqué que le logement était en désordre. Il y avait notamment des effets personnels de Sylvie qui étaient par terre. On retrouve des vêtements de Sylvie un petit peu partout, ensanglantés, d'ailleurs, je crois, pour certains, derrière les WC. La baignoire est remplie d'eau. Il y a, de mémoire, les chaussures de Sylvie Bâton dans la baignoire. Il va y avoir des constatations, des prélèvements sur la scène de crime, des cheveux, des poils, etc., des traces de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada